Dans nos échanges en off, vous nous disiez qu'il fallait à peu près en moyenne 25 jours pour justement concrétiser une réservation auprès d'un hôtel. D'où l'importance que votre groupe et que vos marques soient présentes sur l'ensemble du parcours, l'ensemble des étapes. Alors comment est-ce que vous optimisez ce fameux parcours ? Alors déjà, on a une complexité, c'est qu'on gère nos activités sur un périmètre mondial, aussi bien sur un périmètre mondial d'hôtel mais sur un périmètre mondial de clientèle puisque les flux internationaux de clients sont dans tous les sens. Et donc notre objectif, c'est d'être le plus présent possible à tous les parcours de recherche et de décision de l'internaute lorsqu'il est en phase de recherche et de réservation de son hôtel. Alors ça passe évidemment par Google, mais pas que, on a de plus en plus d'acteurs qui sont ce qu'on appelle les comparateurs, qui font énormément de publicité télévision, TripAdvisor bien entendu, Trivago, Kayak, Easy Voyage, tous ces gens-là sont de plus en plus clés dans la recherche et dans la comparaison par facilitation pour l'internaute. Donc c'est important d'être présent là, donc on investit beaucoup d'argent et surtout on a construit de l'expertise très forte en interne pour être capable de mesurer et de piloter au plus fin ces investissements. Le deuxième élément, c'est s'appuyer sur une base CRM de plus en plus riche et mondiale. On a aujourd'hui plus de 40 millions de clients en base avec un programme de fidélité qui est à 5 ans ce mois-ci et qui détient 13 millions de membres. Donc c'est évidemment un asset très fort pour nous. Et l'objectif, c'est de fidéliser et de mieux proposer des offres en fonction de la connaissance que l'on a des clients, qu'ils soient à Internet ou qu'ils soient même directement à l'hôtel. Le troisième, c'est pour se différencier justement de nos distributeurs et de nos concurrents hôteliers, c'est d'apporter du contenu et des services à valeur ajoutée lors de la réservation. Donc on est aujourd'hui très en avance sur un certain nombre de contenus, des contenus sur les destinations. On a plus de 70 villes dans lesquelles on a des vrais guides de voyage complets qui permettent aux clients de chercher et de trouver que faire autour de l'hôtel puisque l'hôtel est en général un point d'entrée pour une ville, que ce soit business ou loisir. Et l'autre logique, c'est l'inspiration, c'est-à-dire j'ai envie d'un voyage d'affaires, j'ai envie d'un voyage en famille, où puis-je aller ? Et le dernier point, c'est le social, évidemment, puisque le social couvre de plus en plus dans le voyage, l'inspiration, le partage, la recherche et l'information. Vous nous disiez tout à l'heure en introduction que le mobile était aussi un enjeu fort. Est-ce que vous avez une stratégie dédiée que vous comptez mettre en place en 2014 ? Alors le mobile est clé pour nous, non seulement dans la réservation. Aujourd'hui, le délai entre la réservation et le séjour se raccourcit de plus en plus. Il y a un certain nombre d'applications qui sont créées dans le monde, qui sont des applications 100% mobiles et qui ne sont basées que sur un modèle qui est le modèle de la réservation pour ce soir. Donc le mobile apportant la géolocalisation, je suis dans une ville, où puis-je trouver un hôtel pour ce soir ? Donc on voit bien que le délai se raccourcit et donc le mobile prend une part considérable aussi bien dans la recherche. On a des informations de la part de Google qui nous disent que par exemple 50% des recherches d'hôtels qui sont faites sur Google commencent par le mobile aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, déjà aujourd'hui. Donc évidemment, dans ce parcours-là, c'est considérable. Et après, le mobile est le seul outil que le client va prendre du début à la fin de son parcours. Et donc, on est en train de travailler sur un programme assez riche et assez complet sur comment utiliser le mobile pour le client dans le cadre de son parcours au sein de l'hôtel. C'est-à-dire apporter des services où il va retrouver les services que propose l'hôtel, du spa, du restaurant, du room service, les facilités qui sont proposées, pour que tout ça soit assez fluide et qu'on l'accompagne de bout en bout. D'accord. J'ai une dernière question sur la partie recommandations et avis clients. Est-ce que c'est des data, des insights que vous analysez et qui viennent vous servir dans votre stratégie ? Alors, non seulement on les utilise, mais surtout on a été pionniers puisqu'on a été ce qui paraissait à l'époque assez ambitieux. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus logique, en tout cas pour l'industrie. Pour les clients, ça l'est, pour l'industrie, beaucoup moins. On a été le premier groupe hôtelier en 2010 à intégrer sur nos sites les avis TripAdvisor, en tout cas en termes de groupe hôtelier significatif, ce qui fait que les clients, quand ils veulent voir les avis, et en l'occurrence TripAdvisor faisant un peu foi dans notre industrie, d'avoir la capacité à ne pas aller besoin d'avoir sur TripAdvisor, mais d'avoir l'information directement sur notre site. Et tout ça, on l'intègre directement dans le parcours de satisfaction du client puisque au checkout, quand le client part de l'hôtel, il reçoit un enquête de satisfaction en ligne et directement ces infos-là sont collectées, poussées sur TripAdvisor et poussées sur nos sites à disposition des autres clients qui peuvent constater les avis tout à fait normés et non modérés, sauf évidemment information un peu houleuse, on va dire, sur nos hôtels, mais globalement on ne filtre rien et donc on a tous les avis en live de nos clients et des clients TripAdvisor sur nos hôtels. Ce sont des accélérateurs de conversion ? Oui, parce qu'en fait, le client a envie d'avoir une information complète et plus on lui en donne à un seul endroit, moins il a besoin de se disperser. D'accord. Merci Romain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501